deux ans après le sommet de 2021 des nations unies sur les systèmes alimentaires il apparaît malheureusement que nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs en matière de sécurité alimentaire près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim tandis qu'elles sont plus de 2 milliards à devoir faire face à des problèmes de malnutrition et d'insécurité alimentaire chronique de nombreux facteurs fragilisent la sécurité alimentaire on peut citer les impacts de la pandémie covid les crises géopolitiques les guerres et les conflits et les chocs climatiques qui s'intensifient la sécurité alimentaire est un défi qui requiert la mobilisation de la communauté internationale et une coopération resserrée entre acteurs privés et publics que ce soit les états les organisations internationales la société civile les agriculteurs et les entreprises du monde agricole les coopératives ou les institutions financières le secteur privé a plus que jamais un rôle fort à jouer il est invité à s'impliquer plus à la fois pour répondre à des situations d'urgence et puis de manière plus pérenne pour construire des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients chaque année pro parco déploie 100 à 150 millions d'euros en intermédiation financière et en direct dans le renforcement des chaînes de valeurs agricoles en afrique pour proposer une réflexion collective sur le sujet nous avons décidé de consacrer ce numéro 39 de la revue secteur privé et développement à la sécurité alimentaire ce numéro souligne à travers de nombreuses contributions d'acteurs clés et d'experts la nécessité de renforcer l'implication du secteur privé pour garantir la sécurité alimentaire dans le monde